Tout le monde ne parle que de lui. A moins que vous ayez plus de 32 ans, et ouais, désolé, ça fait mal le petit coup de vieux. Ou à moins que vous n'ayez aucun ami venant de classe populaire ou, je sais pas, d'un quartier, bloqué dans votre embourgeoisement musical, là, avec vos sons de rap ultra créatifs, un coup de saxophone, là, d'une minute trente. Ouais, Damso, c'est à toi que je parle. Oui, monsieur, j'ai lu Karl Marx, ok ? Depuis environ deux ans, Weyrenois, qui était inconnu auparavant, fait de plus en plus de bruit auprès du public, mainstream et auprès de l'industrie. Très vite, entouré par deux gros noms de la scène rap, discrets et mystérieux, il semble avoir déjà perfectionné une recette ultra efficace, devenu rapidement un outsider qui pèse de plus en plus dans le paysage rap. Weyrenois a sorti récemment son dernier projet, Telegram 2, et on en a beaucoup entendu parler, y compris en raison de son planète rap un peu particulier, sur lequel on reviendra. Ouais, en vrai, non, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Weyrenois, c'est cool, savant, ça fait parler, c'est une recette simple et efficace, même si je suis pas forcément la cible, en vrai, j'en ai conscience, mais on va pas parler de tant de musique dans cette vidéo. Non, moi, ce qui m'intéresse, avec Weyrenois, c'est d'où sort ce type ? Il a pop de nulle part, comme ça, comme un Pakistanais qui vend des fleurs dans un resto. Ah, la VAR est demandée pour la vanne sur les Pakistanais. Et oui, tout à fait, mon cher Michel, le public s'indigne, le public se révolte, le public veut savoir. Ok, on me dit que c'est bon, les blagues sur les Pakistanais, ça passe. Est-ce qu'on peut vraiment apparaître comme ça de nulle part dans l'industrie de la musique et réussir à la seule force de son talent et de sa détermination ? A-t-il vraiment braqué l'industrie de la musique ? Et surtout, comment on passe de zéro à 150 km heure, comme ça, en trois secondes, à remplir l'une des plus grandes salles de concert de France en deux ans seulement ? Y a rien de personnel, gros, c'est que du bis. Le club, c'est devenu un sport de riche. Y a rien de personnel, gros, c'est que du bis. Y a rien de personnel, gros, c'est que du bis. Mais avant de vous expliquer plein de choses dans cette vidéo, et notamment le sens de la vie, permettez-moi de vous parler de notre sponsor qui n'est autre que... Vas-y, c'est à toi de jouer, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN. Vous en avez marre d'être une banque de données sur pattes pour tous les sites que vous consultez ? Vous en avez marre de traverser les ruelles sombres d'Internet sans vous sentir en sécurité ? Si, si, vous en avez marre. Je le... c'est juste que vous ne le savez pas encore. C'est là qu'intervient votre garde du corps sur Internet, CyberGhost VPN. Wouah ! Avec CyberGhost, vous pourrez protéger vos informations personnelles et naviguer en toute tranquillité sur Internet. Toutes vos données sont cryptées. Votre adresse IP est cachée. Même votre meuf ne pourra plus accéder à votre historique de recherche. Non, je déconne, faut pas abuser. Mieux encore, vous avez la possibilité de vous géolocaliser où vous avez envie. Ça vous donne accès au contenu de plus de 40 services de streaming, tels que Netflix ou Amazon Prime. Bien sûr, dois-je préciser que CyberGhost ne collecte aucune de vos données ? Ah non, évidemment que non, j'ai pas besoin de le préciser. Et en plus, en prenant un abonnement unique, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, ce qui, en termes de rentabilité, vous approche encore un peu plus de la fortune d'Elon Musk. Et ça devrait, logiquement, pas vous mettre dans le rouge à la fin du mois, en plus de pouvoir partager votre compte CyberGhost avec votre famille et vos amis. CyberGhost, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est 5 étoiles sur Trustpilot, c'est un service client dispo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en français, surtout, surtout, c'est pas cher, 2,03€ par mois seulement, j'allais dire que c'est le prix d'un café, mais avec l'inflation, c'est même plus le cas. Avec le lien que je vous mets en description, vous obtenez 83% de réduction, c'est satisfait ou remboursé. Naviguez safe, naviguez avec CyberGhost VPN. Ouais, Renoir, de son vrai nom, En vrai, il y a un tas de vidéos qui racontent son histoire de manière assez linéaire, et comme je suis un mec cool et hyper solidaire avec mes autres collègues youtubeurs, je vais... Tu vas rediriger les gens vers leurs vidéos. Euh, non. Je vais juste vous résumer super rapidement la carrière de Weronois en 8 points. Premier point, on est en février 2021, un Pokémon sauvage apparaît, que absolument personne ne connaît, qui sort un son clippé, et oui, j'ai réussi du premier coup, parce que je suis arabophone, avec curieusement beaucoup de moyens, et Sofiane et HCH posés comme ça au fond dans le clip. 2. Un mois plus tard, il sort le titre La Ligue, qui deviendra un hit bien plus tard, grâce à la crime qui partagera le son en story, mais aussi et surtout grâce à TikTok, qui va faire du son une giga traîne, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. 3. Corps du célèbre duo Corps & Scalp, que je remercie encore pour cette madeleine de Proust de mon enfance, qui est la compilation Ryan B. Fever, va être informé par Sadek, qu'un gars de Montreuil a un potentiel de fou, qu'il doit absolument l'écouter. Ce que fait Corps, c'est qu'il va avoir un coup de cœur, et l'invitera à poser sur la compilation qu'il était en train de préparer pour la bande originale de En Passant Péchaud. Le son deviendra le titre le plus streamé de la compilation. 4. La crime va l'inviter sur son album Persona Non Grata. Alors certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes ou n'ont jamais écouté trop de rap de rue, mais la crime dans sa branche de rap, c'est presque comme si je vous disais Aurel San pour le rap de Provincial. Le titre sera là, quasiment le titre le plus streamé de l'album de la crime, juste derrière le feat avec Morad. 5. Il annonce déjà son premier EP Telegram, mais malheureusement, oh là là, des leaks. Oh les titres de l'album ont fuité, mais qu'est-ce qu'on va faire ? 6. Et non, haha, je vous ai bien eu, bande de brigands, tout ceci n'était qu'une stratégie marketing bien rodée. C'est Ouai Renoir et son équipe. 7. Début 2023, après une grosse année pour le rappeur de Montreuil, l'application Shazam va établir un classement de 50 artistes à l'échelle mondiale qui vont tout péter. On y trouvera quelques français, dont Ouai Renoir. Et enfin, 8. Shazam ne s'est pas trompé, deux mois plus tard, il annonce la sortie de son premier album carré, et c'est un carton, il frôle les 20 000 ventes, ce qui est complètement hallucinant, compte donner de la longévité de sa carrière à ce moment-là, qui est, je le répète, de un an. Purée, mais qu'est ce mec en fait ? Je comprends pas, comment il a réussi à faire tout ça comme ça ? On dirait qu'il a trouvé une lampe, qu'il a frotté, qu'il y a un génie qui est sorti, et que d'un coup, il a exaucé tous ses voeux. Récemment, Ouai Renoir a sorti un EP Telegram 2, et en seulement une journée, le projet totalise près de 2 millions d'écoutes. Et c'est encore plus impressionnant quand on se rend compte que c'est seulement son troisième projet. Telegram 1 est sorti l'année dernière, son album Carré est sorti en début d'année, Telegram 2 a suivi à la rentrée. Et regarder les streams, c'est colossal. On parle des streams dignes de ceux de Nino actuellement. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Comment se fait-il que Ouai Renoir et USCH et Fianso se baladent dans son premier clip ? Comment est-ce qu'il a connu un aussi grand succès en si peu de temps ? Eh bien, je dois avouer que c'est un sujet que j'avais envie de traiter sur ma chaîne depuis un moment. Et je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué, en fait. La première réponse qu'on a envie de donner à son succès, c'est « Bah, il a une bonne stratégie de communication, et voilà. » Sauf que le souci avec ça, c'est que c'est impossible de doser l'impact concret de ses méthodes de communication et de collaboration. On peut supposer que, je sais pas, par exemple, fighter avec Nino, ça a boosté ses stats. Ok, mais à quel point le succès est tellement grand et tellement soudain que dans l'esprit des gens, il y a quand même, malgré tout, une zone d'ombre impossible à jauger qui dépendrait pas de simples feats ou de méthodes de communication basées sur Telegram. Et c'est vrai, en plus, ok, le truc de Telegram, là, c'était cool, mais en vrai, est-ce que c'est si efficace que ça ? C'est dans le rap, ça reposerait que sur une seule idée et faire des feats ? Eh non. Non, 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 mon petit Ouai Renoir. Nous ne sommes pas dupes, comme dirait Yoshi. Parce que vu que je voulais pas me contenter juste de réciter sagement une biographie d'Oai Renoir, le font 90% des youtubeurs, un peu plus et éclaircir cette zone d'ombre. Et quand on entend parler d'Oai Renoir, parmi ses fans, les adjectifs sont multiples. Il est bresson, il est trop fort, il ramène un vrai rap de rue. Une fois, il m'a vendu 50 balles, c'était du CBD, mais allez, je lui pardonne. Par contre, si on regarde du côté de ses détracteurs, il y a un mot, un terme qui revient tout le temps et systématiquement, un terme que les Américains utilisent depuis des années et que j'entends partout ici depuis six mois. Musique dramatique, s'il te plaît. Est-ce que Oai Renoir est une industrie plante ? Vous avez peur ou pas ? Bon les refs, là on est sur un terrain, je vous avoue, assez glissant en vrai. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme et pour ceux qui l'ont déjà entendu mais ne savent pas précisément ce que ça signifie, voici ce qu'est un industrie plante. Un industrie plante, de l'anglais industrie et plante, serait fait à un artiste qui serait créé de toute pièce par un label. Top liné, ghost writer, coiffé, bref. Un pur produit censé combler les attentes encore inexistantes d'un public à ces jeunes en général. Là où ça ne concerne pas des artistes comme les Boyzmen des années 2000, parce qu'on sait qu'ils sont créés de toute pièce, c'est pas caché, c'est que l'industrie plante a la particularité de faire croire une indépendance totale. Que si son succès est là, c'est pas grâce au taf d'un directeur artistique ou de Sylvain du bureau marketing de Universal, mais grâce à son authenticité. Par exemple, il y a un titre qui a cartonné, qui a été un hit aux US récemment, c'est le son ABCDFU de l'artiste Gayle, qui au tout début part de son compte TikTok, après qu'elle ait chanté suite à un commentaire qui lui demandait « Est-ce que tu peux écrire une chanson de rupture avec l'alphabet ? » C'est fou en vrai comme demande, quand on y pense, c'est ultra précis. Quel hasard que ça a été un hit après cette question. Sauf que non, c'était pas un hasard. Les gens ont découvert que la personne qui lui a écrit ce commentaire portait le nom de Nancy Berman. Et oh tiens, comme c'est bizarre. C'est exactement le même nom sur LinkedIn qu'une meuf porte qui taffe en tant que directeur marketing dans le même label que Gayle. C'est pas naturel, c'est forcé. Et c'est pas authentique. Et ça, l'authenticité, le public en raffole. C'est presque un moteur. D'ailleurs, le terme « industry plant » a été créé sur des forums de rap aux USA parce qu'à le vécu, ça a toujours été un élément crucial chez un artiste dans le rap. On s'en fout de la vie des Darce Punk en vrai. La vie de Booba ou de Aurel San, c'est important parce que ça aide tellement mieux à comprendre leur musique. Sauf que le problème avec ce terme d'industrie plant, c'est qu'il l'utilisait que par des gens qui connaissent assez mal le monde de la musique. Parce que je vais peut-être vous étonner, mais non. Non, High Spice ou Billie Eilish, qui ont leur daron, qui avait déjà un très bon réseau dans la musique avant de percer, ne font pas d'elles des industries plantes. Ça porte un nom, ça s'appelle le piston ou avoir du réseau. Ça existe dans littéralement tous les milieux de la société. Sinon, Aretha Franklin, c'est aussi un industrie plante. Ou Damso, par exemple, qui se mange un méga featuring de malade sur Nero Nemesis de Booba, qui est son producteur à l'époque, juste avant de sortir Batterie Faible. Bah, c'est pareil, non ? Et en fait, on se rend compte que dans 99% de cas, le terme « industry plant » est issu d'un fantasme presque complotiste. Et surtout utilisé par les gens pour simplement dire qu'ils n'aiment pas un artiste. Booba ! Mais frère, t'es un fou, c'est un industrie plante, lui. Depuis longtemps, ça se sait. Tu savais pas ? 3-10 ans, il est allé en prison, nanani et tout. C'est fake, ça. C'est juste pour se donner de la crédibilité. Ah ouais, il est vraiment allé en prison ? T'asso, c'est un juif. Voilà. J'écouterai pas. Par exemple, vous connaissez tous les Jackson 5. Leur tout premier album produit par la Motown s'appelle Diana Ross Present the Jackson 5, suggérant au public que c'est la star qui était Diana Ross à l'époque qui les a découvert. Ce qui s'est en fait avéré complètement faux, le move étant une pure stratégie marketing de la Motown, le label de l'époque, pour faire connaître les Jackson 5. Et je suis pas en train de dire que ça existe pas, les industries plantes. Je dis juste que c'est beaucoup de fantasmes, d'ignorance, des rouages de l'industrie et un peu de mauvaise foi quand même. Du coup, pour en venir à Where On Why, c'est clair qu'il y a eu quelque chose derrière son succès. Et ça va bien au-delà du talent, je veux dire. Where On Why, il est comme ça, il débarque, il a jamais rien prouvé. Après lui, il rappe depuis 4 ans et honnêtement, je vais bien le croire. Sinon, il y aurait déjà eu des sons de lui à l'époque qui auraient leak. Et d'un coup, comme ça, il a accès aux meilleurs beatmakers, aux topliners, tout un tas de mecs de l'ombre qui formatent le mainstream. Et je l'ai pas dit jusqu'ici, mais Where On Why, en vrai, c'est bien. Genre vraiment, bon, ok, il y a peut-être pas mal de sons un peu random, trop génériques. Et en vrai, je le trouve bon dans ce qu'il fait, il est fort en refrain. Le titre Crédibilité, d'ailleurs, je le trouve incroyable. Bref, Where On Why, il arrive avec un truc calibré pour le mainstream. Les refrains efficaces, une productivité de malade, un réseau de fous, une signature chez Believe, un storytelling crédible et un personnage assez atypique, en tout cas suffisamment pour faire parler de lui. Alors, je vais répondre clairement, après mes recherches, non, Where On Why, c'est pas un industrie plante, vraiment. Mais du coup, ça ne nous explique pas d'où vient son soudain succès. En général, taper le top des ventes sur plus qu'un single, ça prend des années. Il faut développer une propale artistique solide, ayant convaincu un large public. Généralement, ça met bien 10 ans. Quand on regarde, c'est ce que ça a pris à Lelo ou Anza pour taper le top des ventes et y rester. Même SCH, qui a eu la chance de sortir un classique incontesté, s'étant très bien vendu à l'époque, comme premier véritable projet en major, a dû se battre pour rester au top. Il aura fallu attendre une bande organisée, soit pratiquement 10 ans pour lui aussi, pour qu'il touche le public extra mainstream, au sens le plus large du terme. Donc, aussi fort et cool que puisse être ta musique, aujourd'hui, c'est quasi impossible de pop comme ça de nulle part et de s'asseoir sur le trône de l'industrie sans quelques ficelles derrière. Mais d'après moi, les ficelles, elles s'expliquent par autre chose, ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus pragmatique que des mecs de l'ombre dans des labels qui utilisent des artistes comme des marionnettes. Ce qui, moi, me paraît une théorie pas forcément crédible quand on connaît l'industrie. Ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce serait remettre en cause l'intelligence de Oua Renoir et de son équipe qui, on va le voir, ont fait un taf ultra efficace. Parfois, on frôle le limite de l'acceptable. C'est comme si une équipe de Renoir venu de quartier populaire était incapable d'arriver à mettre en place une stratégie qui paye. Comme si ça devait forcément venir d'un mec qui a fait une école de commerce qui est cadre sup ou encore star cravate dans les bureaux de maisons de disques. On a bien l'exemple avec PNL. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a fait mieux. Et je pense qu'on pourra difficilement faire autant indépendant qu'eux. La deuxième raison, et là, je vais piquer les maisons de disques, c'est que ces gens n'ont pas de flair en vrai. Ils n'ont pas la vision. Et particulièrement en France, les décisionnaires dans les maisons de disques sont pour la plupart un peu à côté de leur pompe. Ils n'ont pas un petit gars de la street qui vient leur expliquer pourquoi cet artiste est l'avenir. Mais ils ont un peu du mal, ils sont perdus. On le voit par exemple dans l'interview de Bouskapé de Omar Digno, le DA de Dinos et ex-DA d'Ateyaba, où il explique entre autres que les maisons de disques à l'époque étaient complètement passées à côté de Jul. C'est vrai, j'ai parlé de Jul à Benjamin parce qu'un jour, il y a Mac Taillard qui m'appelle. Il me dit, frérot, il y a quelqu'un qui est venu dans mon studio pour me faire écouter un artiste. C'est un nouveau mec de Marseille, il s'appelle Jul. C'est de la dinguerie. Ah ouais et tout ? Il me dit, gros, c'est trop. Il va tout péter lui. T'as des titres, t'as des trucs que je peux écouter ? Il me dit, ouais, ouais, viens, passe au studio. Ils m'ont laissé un ou deux titres, entre comme ça. Je vais au studio, j'écoute, je dis, oh, c'est de la dinguerie. Le lendemain, j'arrive à Universal et on a une réunion artistique avec Benjamin et toute l'équipe. Et je leur dis, il y a un rappeur qui s'appelle Jul, il fait méga mal. Tout le monde rigole en mode, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je dis, les gars, il est fort. Jul, il est fort. Il faut se positionner sur lui maintenant. Il va tout baiser. Non. Ça ne nous intéresse pas. Ouais, Renoir a vraiment travaillé pour en arriver là. Et ce serait vraiment lui enlever le mérite à lui et son équipe. Particulièrement un mec encore plus sombre que Ouais, Renoir. Son producteur Babs, sur qui j'ai trouvé absolument aucune information. Ce mec n'existe pas, c'est un fantôme. Et c'est quelque chose qui est assez caractéristique de leur équipe. Il n'y a aucune information qui sort sur eux. Aucune fuite, rien qui déborde. Et pour le coup, on peut dire que c'est carré. Ces mecs sont carrés. Donc, OK, déjà, il a une équipe plus que solide. Ensuite, le personnage ultra atypique qu'il représente. On aime ou on n'aime pas, ça fait parler. C'est toujours bon à prendre. Récemment, Skyrock a fait son plein drap pour la sortie de son EP Telegram 2. Alors, bon, déjà, comme d'habitude, il ne parle pas. Ce qui me fait presque de la peine pour Fred Musa. Et en fait, Ouais, Renoir et son équipe, c'est des gens aguerris. Qui ont compris les codes des réseaux sociaux. Qui ont compris la puissance de TikTok. L'importance de l'imagerie. Et qui ont tout simplement pris des raccourcis d'un Mario Kart pour arriver rapidement sur le podium. Bon, jusqu'à là, en vrai, je dis des choses plutôt évidentes sur Ouais, Renoir. Et il y a un truc, un élément crucial. Et je pense que c'est l'information la plus importante de cette vidéo. Quelque chose qui a énormément pesé et joué en sa faveur dans sa carrière. Bah, c'est l'argent. Pour rappel, Ouais, Renoir, c'est un mec mystérieux. On a des doutes sur son prénom. On ne pense même pas trop savoir quelle est son origine. Même si apparemment, il serait camerounais. Mais ce n'est pas confirmé. Et les seuls fragments de sa vie d'avant, c'est des photos de lui en train de vivre la vie d'El Chapo. Littéralement. Et il le dit dans ses sons. C'est confirmé par Maès et par plein de gens. Ouais, Renoir, c'était un vrai voyou qui a fait son argent pendant des années dans la vente de pingouins. Et j'emploierai l'expression de pingouin pour ce que vous savez. Parce que la démonétisation YouTube. Et bon, forcément, au début, en faisant mes recherches, j'ai un peu eu des doutes sur ça. Est-ce que ça participait au storytelling comme beaucoup de rappeurs ou est-ce que c'était la vérité ? Pour avoir cherché, apparemment, c'est vrai. C'est vraiment un mec qui a baigné là-dedans. D'ailleurs, pour l'anecdote, beaucoup de gens l'ont remarqué dans pas mal de clips de 2018-2019, un peu cachés comme ça dans l'ombre. Mais moi, j'ai carrément réussi à remonter jusqu'à 2016. On peut l'apercevoir. Dans un freestyle, je suis passé chez Sceau. Bref, il le dit dans ses sons, ses archives le prouvent et même des gens qui le connaissent le disent. Ils avaient entendu parler de lui déjà avant pour autre chose que le rap. Il y a même un gars de Montreuil que je connais, je vous jure que c'est vrai, qui m'a dit qu'à l'époque, il était connu dans la ville pour être ultra discret. Il y a une période, il y a des plaquettes de pingouins qui tournaient avec tamponné Renoir dessus et que du jour au lendemain, il avait disparu. Comme ça. Donc, bon, évidemment, information à prendre avec des pincettes, mais des grosses pincettes, quoi. Oh, vous prenez des grosses pincettes, sa mère, vous avez compris ou pas ? Et où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Déjà, c'est que c'est quand même très différent de commencer une carrière dans le rap quand t'essaies de te payer des séances studio ou des clips à 25 000 euros en t'affant chez Aldi avec un contrat à mi-temps. Alors que quand t'as déjà un compte en banque bien garni, le game est totalement différent. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de PNL, on n'a pas de preuve de ça, mais c'est quasi certain que s'ils ont pu rester aussi indépendants aussi longtemps à leur début, c'est parce qu'ils réinvestissaient l'argent du trafic dans la musique. Si je veux aller plus loin, je dirais même que le parallèle entre les deux métiers existe et que ça t'apprend quand même pas mal de choses. Tu dois faire gaffe à tes arrières, apprendre à bien t'entourer, savoir négocier, calculer un tas de trucs, prendre des risques qui font que tu sors H24 de ta zone de confort. Ça va peut-être en faire rire certains, ce que je dis, mais je vous jure, il y a des vrais skills à avoir dans ces tafs-là, quand vous vendez des pingouins. Et ça rejoint totalement le son sport de riche de Sadek que je vous conseille d'écouter ou de réécouter, parce que ça parle exactement de ça. Maîtriser les réseaux, pas répondre au DM, surtout si c'est des je-t'aime écrits par des lycéennes. Va pas dans un label, t'es pas sûr de toi, tu te cherches, ils te signeront pour un truc, te demanderont de faire l'inverse. Comment le rap, qui à la base était une contre-culture en opposition au formatage musical, est devenu lui-même un genre ultra-formaté et que maintenant ça nécessite des tales pour percer. On est bien loin du concept d'industrie-plante qu'on a posée là comme ça et qui serait contrôlée. On est plutôt sur un ancien vendeur de plantes industrielles. Non, en vrai, on n'est plus sur quelqu'un qui avait tous les ingrédients pour percer une solide équipe, une intelligence commerciale, un réseau, etc. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai passé ma vidéo à parler d'industrie, de contrat, de stratégie de communication et la musique dans tout ça. Je veux dire, ok, ouais, onoie cartonne grâce à des ficelles bien rodées, d'accord. Mais les gens ne sont pas des abrutis non plus, c'est vrai, c'est à la fois nouveau pour apporter un peu de changement sans que ce soit très éloigné en vrai de ce que font SDM ou Nino, mais ça parle à des gens. Et il faut juste accepter qu'il y a des gens qui ne se prennent juste pas à la tête, à savoir qui a fait quoi ou comment. En vrai, si les gens achètent ces albums ou streament ces sons, kiffent ces clips, s'évadent un peu, c'est que c'est mérité. Il n'y a pas à chipoter, c'est juste bien quelques doutes sur sa capacité à durer dans le temps. Et ce n'est pas un artiste qui démérite, bien au contraire. Je tenais quand même à remettre les choses au clair sur des arguments pas du tout recevables de ses détracteurs. Par contre, à côté de ça, ça ne fait que confirmer que le talent, ben, ça ne suffit pas. Il faut aussi un peu d'argent pour entrer dans ses frais au début et se faire remarquer. Pour conclure, Oué Renoir, c'est vraiment un cas d'étude super intéressant, presque plus sur le plan industriel et sur son histoire que sur sa musique. Alors oui, je peux confirmer sans sourcier que Oué Renoir n'est pas un industrie-plante. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a toujours quelque chose au fond qui s'adèque a clairement raison quand il dit que le rap est devenu un sport de riche. Que ce soit grâce à son réseau, par l'argent, bien ou mal acquis ou quoi, réussir dans le rap en passant par la grande porte n'a jamais été aussi peu accessible. Oué Renoir a connu une ascension fulgurante, résultant de stratégies hyper efficaces qui ont porté leurs fruits. Mais il faut quand même préciser qu'il a connu une ascension par le haut, c'est-à-dire grâce à un réseau et une base financière solide, et que ce n'est pas une ascension vers le bas, c'est-à-dire le petit artiste indépendant au début qui essaie de se faire connaître juste à la force de son talent, et avec ses petits moyens, comme j'ai l'occasion d'en voir tous les jours d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je live tous les mardis et jeudi soir sur Twitch, et que les mardis soirs sont dédiés aux artistes qui veulent que j'écoute leurs sons. On rigole bien, et avec le commune, on essaie de vous faire un maximum de bons retours, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Pour finir, si vous êtes un artiste qui a envie de percer dans le rap, n'oubliez pas d'avoir une bonne stratégie de com qui pète tout. Une bonne équipe, un producteur aguerri, un bon avocat, l'argent de côté, autant que vous pouvez, un réseau de connaissances, une crédibilité, et si vous avez le temps, vraiment dans tout ça, si vous avez un peu de moments à dégager, ça peut aussi servir de faire de la bonne musique. Voilà les frérots, cette vidéo est terminée de nouveau. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien en description pour obtenir 83% de réduction, et surfez anonymement en ligne, débloquez plein de contenu. Merci surtout à vous d'avoir suivi cette vidéo, ça fait archi longtemps que je ne dis pas, ça fait du bien quand même, pensez à vous abonner, et surtout, venez sur Instagram, il faut que ça monte, on est trop peu, et sinon voilà, prenez soin de vous la nif, ciao.